Bonjour Luce Bernard, au sommaire de votre journal des médias. Un petit journal aujourd'hui, l'actu est un petit peu faible, mais on continue notre tour des rentrées des chaînes. Aujourd'hui c'est celle de BFM TV qui a été présentée hier en conférence de presse. Et puis on connaît le premier invité de l'émission en étant direct, c'est un joli coup vous verrez pour démarrer l'année. Et le groupe Nirvana visé par une plainte. Et on va finir par les audiences juste après ce journal. Mais d'abord on commence avec à la une, une nouvelle émission pour Jean-Jacques Bourdin. En plus de son interview matinale quotidienne sur BFM TV, le journaliste décroche plusieurs primes sur la chaîne d'information. Cinq ou six durant la campagne présidentielle. Ce sera une émission politique donc annoncée hier lors de la conférence de presse de BFM TV. Alors à quoi cette émission va-t-elle ressembler ? Alors un candidat ou un possible candidat à l'élection présidentielle sera confronté à des français. Non pas sur un plateau de télévision, mais à l'extérieur. Une idée venue directement des Etats-Unis, comme nous l'a expliqué Marc-Olivier Fogiel, le directeur général de la chaîne. J'ai fait venir Philippe Corbet à la tête du service politique. Il me dit tu devrais regarder les City Hall américains. C'est en étant plein pendant la campagne présidentielle américaine. Et toutes les chaînes d'info là-bas organisent ça. Et donc c'est une espèce de grand forum en fait, où des citoyens castés sont confrontés à l'homme politique, mais de façon très produite. Donc c'est vers ça qu'on va. En extérieur, dans des villes différentes à chaque fois, à chaque fois avec une cinquantaine de français, tous castés, chacun avec une problématique différente. Jean-Jacques Bourdin nous a promis une émission spectaculaire, je cite. La première sera courant octobre. D'autres nouveautés annoncées par BFM TV lors de la conférence de presse ? Oui, alors toujours très politique, campagne présidentielle oblige. Des podcasts qui seront lancés début septembre. Les Conquérants, portés par Alain Duhamel et Maxime Switek. Tous les secrets des victoires aux élections présidentielles de la Vème République. Et puis un second podcast sur les coulisses du service politique de BFM TV, animé par son chef, Philippe Corbet, entouré de ses journalistes. Et autre nouveauté, une émission supplémentaire pour Jean-Baptiste Boursier, le week-end, le samedi, de 13h à 14h. 2022 à l'épreuve des faits. L'idée c'est de revenir sur les trois grands thèmes de l'info de la semaine, avec un rappel très minutieux des faits. Et les faits, justement, sont plus importants que jamais. Et en cette rentrée, pour Marc-Olivier Fogé, le directeur général de BFM TV. Aujourd'hui, tout est sujet à polémique, tout est sujet à buzz. Et souvent, parce qu'à la base, on ne donne pas les éléments suffisamment clairs de compréhension. Donc comment on répond finalement à la défiance, etc., en étant le plus exigeant sur les faits. Et notamment, ne pas juste avoir des points de vue. Des points de vue, tout le monde est capable d'en avoir. Mais des points de vue étayés par des faits. Donc voilà, finalement, le maître mot peut-être de cette rentrée, c'est que des faits et pas de fake news. Voilà, la nouvelle grille de BFM TV a déjà commencé depuis lundi, avec un retour, celui de Pascal Delatour-Dupin, revenu après un passage par LCI. Et puis l'arrivée de petits nouveaux, Yves Calvi et Natacha Pologne. On continue de parler des nouveautés de la rentrée avec celle de l'émission de Laurent Ruquier. On est en direct sur France 2, on connaît le premier invité. Oui, le premier invité, vous savez, c'est un choix très important pour les émissions, parce que c'est le lancement de la saison. Il faut donner le ton, il faut montrer qu'on est une émission qui compte dans le paysage audiovisuel. Encore plus quand on inaugure une nouvelle formule, comme ce sera le cas pour le talk show de France 2. Laurent Ruquier ne sera plus seul, il sera accompagné de Léa Salamé. Et ensemble, ils intervieweront, suspense, le Premier ministre, Jean Castex, qui a accepté l'invitation pour une première. Joli coup, oui, ce sera le 4 septembre, deuxième partie de soirée. Et c'est une information du Parisien. Le groupe Nirvana visé par une plainte. Une plainte qui concerne l'une, voire la plus célèbre pochette d'album de rock, vous l'avez en tête. Évidemment, ce truc, c'était les 30 ans en ce moment. On a fallu en parler hier, et l'actualité est bousculée par la disparition de Charlie Watts, le batteur des Rolling Stones. Voilà, et c'est sorti hier, en fait, dans la presse américaine. C'est la pochette de Nevermind. Vous savez, on voit un bébé nu dans une piscine, sous l'eau, qui tend les bras vers un billet d'un dollar accroché à un hameçon. Le bébé de la photo, Spencer Holden, a bien grandi, puisque lui aussi, il a 30 ans, comme l'album. Et il vient de déposer plainte pour pédopornographie. La pochette a toujours été perçue, pourtant, comme une critique du capitalisme. Interprétation totalement différente pour ses avocats et pour lui. Le billet présent sur la photo ferait passer le bébé pour un travailleur du sexe. Et son sexe visible constituerait bien de la pornographie infantile. Il réclame 150 dollars à chacun des membres du groupe de l'époque, ou à ceux qui s'occupent de leur succession, ainsi qu'à des maisons de disques, aux directeurs artistiques et aux photographes. À l'époque, ses parents n'auraient touché que 200 dollars pour le shooting. Et sans signer de décharge, je pense que ça va être important pour le procès. Mention spéciale pour le titre de l'article de Libération, ce matin, qui reprenait cette information. Smells like tune spirits. Voilà, petit jeu de mots bilingue et tune, argent, au lieu de tin, qui était le nom de la chanson qu'on a écoutée en début de cette brève. Voilà pour le journal. Une fois n'est pas coutume, on va terminer avec les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision, Louise ? Alors, c'était le retour de la série Good Doctor, le lancement de la saison 4, deux épisodes inédits. Donc, TF1 est leader, 3 900 000 téléspectateurs sur la moyenne des deux premiers épisodes, 19,3% de part d'audience. C'est un bon lancement, un peu en baisse par rapport aux saisons précédentes. Deuxième, c'est France 2, Astrid et Raphaël. La série était en rediffusion, la saison 1, mais pourtant très en forme, 3 530 000 téléspectateurs, 17,6% de part d'audience devant les deux premiers épisodes. Et puis troisième, c'est France 3, je regarde en même temps que je vous parle. La carte au trésor, les lacs de Savoie, 1 700 000 téléspectateurs, 9,2% de part d'audience. C'est un score un petit peu en baisse par rapport aux numéros précédents. Et puis c'est surtout un mauvais score pour M6, quatrième, avec les stars voyage dans le temps au Puy du Fou. Je vous en parlais hier dans le journal des médias. C'est un divertissement ambitieux d'M6, présenté par Marie Portolano, 1,510 000 téléspectateurs, 7,6% de part d'audience. Merci Luce Bernard. Toutes ces infos sont à retrouver, ces chiffres dans la newsletter Média d'Europe 1. Inscription gratuite sur europe1.fr. A demain pour un nouveau journal des médias.